Bonjour tout le monde. Merci pour votre accueil. J'insiste sur le fait que je suis chef du Parti québécois, mais je suis candidat dans Bourget. Et donc, ça veut dire que des événements comme aujourd'hui, des initiatives, où est-ce que vous voulez que le chef du Parti québécois soit présent, mais gâtez-vous, parce que je suis disponible et je suis très heureux d'être ici pour débuter une habitude où on reprend en main le destin québécois. Puis je vais aller tout de suite dans le vif du sujet, la question qui a été posée par Isabelle. Juste une seconde, je l'avais oublié pour dire que le chef québécois de la pointe de l'île, on va travailler très fort. On se laisse être en partie sur notre victoire pour vous parler de l'Élysée. Merci Mario. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu d'ailleurs hier dans Marie-Victorin, le Bloc et le Parti québécois côte à côte, de dire qu'on est tous indépendantistes et qu'on travaille dans le même sens. À chaque fois que le mouvement indépendantiste a été capable de faire ça, on gagne. Et là, je le vois, je vois des gens du Parti québécois, des bénévoles du Parti, je vois Aïcha Vanden qui est notre candidate dans Repentigny, je vois des gens qui sont dédiés à notre cause, à tous les paliers bénévoles comme candidats. Et on parlait de Yastène tantôt, je pense que j'ai vu Soledad également, qui faisait du porte-à-porte avec moi hier dans Salutations. Donc, c'est juste pour montrer qu'on était à une époque très importante de l'histoire du mouvement indépendantiste. Pour les raisons que je vais vous exposer, on a une question théorique qui a plein d'incidences concrètes. Donc, ma réponse à la question, est-ce que le modèle de convergence culturelle devrait être priorisé, favorisé de manière à mettre en échec le modèle multiculturaliste canadien? Pour moi, la réponse, sans aucun doute, c'est oui. C'est le modèle qu'on devrait privilégier. Maintenant, je commence en vous disant que vous soyez de l'école interculturaliste ou de la convergence culturelle, notez bien l'essentiel. Quand vous voyez des Québécois d'adoption de première, deuxième, troisième génération d'immigration à vos côtés en train de militer pour que l'indépendance du Québec se fasse, 90 % du sujet vient d'être traité. Parce que quand des Québécois d'adoption choisissent la solidarité, l'empathie et le sens du devoir, côte à côte, avec des Québécois qui, depuis les patriotes, lutte pour la justice, pour la normalité, pour le droit à décider par soi-même, lutte donc pour des principes universels, parce que Dieu sait que c'est des communautés culturelles québécoises qui sont issues de régimes où il y a eu de l'oppression, où il y a eu du colonialisme. Ils comprennent très, très bien, à ce moment-là, le parcours qu'on mène. Quand on est côte à côte, il y a une très grande partie de l'équation qui, d'elle-même, se fait. Ne sous-estimez pas le processus dans la construction de l'identité. Quand on est côte à côte en train de viser l'indépendance du Québec, cette identité-là, elle se bâtit d'elle-même. L'humanisme, les rapports humains se bâtissent dans la confiance et imaginez le jour où on aboutit, où on réussit l'indépendance du Québec et on est tous les créateurs de ce nouveau pays-là. Toutes les questions d'identité se règlent d'elle-même le lendemain matin, à mon avis. Sans aucun doute, nous sommes tous Québécois et nous avons tous réussi ensemble. Donc, là, on va avoir une discussion dans le contexte canadien, il faut le rappeler. C'est dans le cadre canadien qu'on est pris à choisir entre des modèles, mais qui sont essentiellement une approche défensive vis-à-vis un modèle qui est insoutenable pour le Québec, qui est celui du multiculturalisme. Mario l'a bien résumé. Le multiculturalisme, il faut parler d'identité, parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de vertus et de grands principes et qui traitent l'identité comme un sujet très négatif, un sujet dont on ne devrait pas traiter. On démonise l'identité, mais souvent, ces mêmes groupes-là favorisent certaines formes d'identité. En fait, ce sont peut-être les partis les plus identitaires. Là, je parle du Parti libéral du Canada, du Parti libéral du Québec, de Québec solidaire. Ils vont parler beaucoup d'identité, mais d'identité ethno-culturelle ou religieuse. Donc, on va regrouper, on va favoriser les identités qui limitent les gens à une catégorie et, simultanément, on va démoniser l'identité nationale universelle. C'est quoi l'identité nationale universelle? C'est le fondement de la démocratie. La démocratie, c'est que sur un territoire, on est tous des citoyens, et peu importe les différences qu'on peut avoir entre nous, l'essentiel, c'est qu'on a plusieurs points en commun, notamment qu'on paie tous nos impôts, puis on va devoir prendre des décisions ensemble, et que ces décisions-là vont avoir un impact sur nous tous. Donc, on est dans le même bateau. Lorsque Pierre-Éliott Trudeau et ensuite Justin Trudeau aujourd'hui, lorsque des partis à l'échelle du Québec militent contre l'identité nationale universelle qui nous rassemble et nous divise par catégories ethno-culturelles et religieuses, on se retrouve dans une difficulté immense à faire l'indépendance du Québec parce que l'indépendance, c'est l'idéal d'un collectif dans le cadre duquel on est tous ensemble. On se retrouve avec des problèmes démocratiques. Pourquoi? Parce que la démocratie implique qu'on a de l'intérêt pour les décisions qui touchent tout le monde, pas seulement pour sa communauté. Si nos raisonnements en termes de citoyens se limitent à notre groupe religieux ou à notre groupe ethno-culturel, bien, il y a plein de problèmes sociaux qu'on va ignorer, il y a plein de décisions dans lesquelles on ne participera pas, et ça pose un problème démocratique. J'irais même jusqu'à dire que ça pose un problème de solidarité sociale et d'empathie. Parce que l'autre problème, c'est qu'une fois qu'on est tous cantonnés à des identités ethno-culturelles ou religieuses, ces identités-là vont rentrer en concurrence. Et on le voit au Canada anglais, des groupes ethno-culturels qui rentrent en concurrence les uns contre les autres, dans le cadre politique, dans le cadre économique. Et ces identités-là, à mon avis, ne sont pas porteurs d'une paix sociale, ne sont pas porteurs d'empathie, d'humanité. C'est une forme d'égocentrisme, mais par catégorie de gens, alors que mon opinion, c'est qu'on est d'abord et avant tout tous des êtres humains, tous des citoyens, au-delà de nos différences. Et que la valorisation de ce qu'on a en commun est importante. Je ferai un mot rapidement, je me suis pris des notes ici, je vais vous parler un peu de la Scandinavie qui m'a beaucoup influencé, parce que c'est un des pays, le Danemark, par exemple, j'y ai vécu plus d'un an, j'y ai vécu en Norvège, en Suède, ce sont des pays très, très social-démocrates. Mais l'empathie qu'on a pour la personne qu'on ne connaît pas, mais qui vit sur notre territoire, vient d'une identité partagée. C'est plus tentant de payer des impôts et de veiller à chaque enfant, de veiller à chaque personne âgée, peu importe la région, le groupe d'âge, la couleur de peau, lorsqu'on sait qu'on est tous dans le même bateau et on le valorise. Donc, de démoniser le drapeau, qui peut nous unir au-delà des différences qu'on peut avoir de point de vue, par exemple, de démoniser le nationalisme, ça pose des problèmes de solidarité sociale, parce que l'empathie est plus basse. Et là, comble de malheur, il y a des partis qui prônent la solidarité sociale et qui prônent l'indépendance et qui nous disent, on va faire ça sans drapeau, puis sans identité partagée. Ça n'a aucun sens. Donc, devant ce constat-là, évidemment que la question, c'est jusqu'à temps qu'on ait un pays, puis que ça va de soi, qu'on a chacun notre passeport québécois, puis qu'on est tous québécois, peu importe les différences, les degrés, parce que moi, je suis un gars qui tripe sur les bagages culturels multiples, c'est moi, je parle danois quand même bien, je me débrouille en suédois, j'ai travaillé en Bolivie, en droit de la personne, j'ai travaillé pour l'OTAN, en Belgique, j'ai étudié en Angleterre pendant un an et demi. J'ai une passion sentie pour la compréhension des cultures du monde. C'est pour ça que je me bats pour la pérennité de celle au Québec. Mais se pose la question, dans l'intervalle, on fait quoi? Puis moi, ma réponse, c'est qu'il faut s'opposer au communautarisme, répondre du tac au tac aux accusations de racisme lorsqu'il est question d'identité nationale. Il n'y a absolument rien d'intolérant, c'est au contraire l'occasion qu'on a de dire qu'on est tous québécois. Donc, il faut être capable de se dresser contre ça, puis vous n'êtes pas sans savoir que dans les universités en ce moment, il y a de moins en moins de diversité idéologique, et qu'il y a une idéologie qui s'impose à savoir que toute tentative d'identité nationale est soumise à des accusations de haine, de racisme, et c'est très injuste. Donc, il faut savoir aussi qu'on évolue dans un contexte où, malheureusement, il y a une forme d'intimidation idéologique et une promotion des identités ethno-culturelles et religieuses au détriment de l'identité universelle citoyenne. Et au Parti québécois, on pense que c'est essentiel de mener cette bataille-là pour qu'on arrive à une identité partagée citoyenne, ce qui n'empêche absolument pas la dualité ou les multiples bagages culturels. Au contraire, ça a de la valeur de connaître plusieurs langues, voir le monde de plusieurs perspectives, mais ça nous prend un terrain où est-ce qu'on se rassemble tous. Et pour moi, ça prend pour ça un drapeau, et il n'y a absolument rien d'intolérant dans le fait de savoir qu'on prend nos décisions tous ensemble à l'Assemblée nationale, puis que le drapeau incarne qu'on a des points en commun, puis qu'on a un destin en commun, on bâtit ensemble un avenir. Si on n'aurait réagi pas fortement au multiculturalisme, parce que la vérité, je vous l'expose comme moi je la vois, nous ne sommes pas présentement dans un système de convergence culturelle. On est dans un multiculturalisme, notamment en raison des subventions provenant du fédéral, qui amène des identités par communauté, puis dans le cadre de laquelle les francophones québécois sont une minorité ethno-culturelle. Même il y a un nom maintenant, dans les écoles secondaires, le hasard fait qu'hier, je choupais avec une amie qui enseigne à Laval dans une polyvalente, elle me disait, bien, les francos, on les appelle les kebs, puis ils deviennent une minorité ou un groupe ethno-culturel comme d'autres groupes ethno-culturels. Et devant ça, on doit avoir une riposte très ferme sur le plan idéologique, à savoir, non, non, on est tous Québécois. Et on a des points communs, puis je ne suis pas une communauté culturelle, puis il n'y a personne ici, dans la salle, qui se limite au statut de communauté culturelle. Évidemment que d'avoir la richesse d'un bagage culturel en plus de la culture qu'on a en commun, tant mieux. Mais j'insiste sur le fait que si on ne riposte pas idéologiquement avec beaucoup de courage et de fermeté en disant, on tient au fait qu'on est tous Québécois. On tient à ce que le bagage culturel québécois qui a un passé ait un avenir, un avenir qui est notre responsabilité commune. On tient donc à notre spécificité sur le plan de la langue et de la culture. Si on n'a pas de riposte à ce niveau-là, tout le reste devient très difficile, notamment l'indépendance du Québec. Dernier point avant de conclure, on ne peut pas escamoter le débat de la langue. Prenons conscience que nous, au Parti québécois, on demande la maîtrise du français avant l'arrivée au Québec pour les immigrants de catégorie économique. On veut également une régionalisation de l'immigration. On veut des seuils d'immigration qui sont en fonction de la capacité d'accueil du Québec. Rappelez-vous la CAQ, ce qu'elle disait. Elle disait « en accueillir moins pour mieux les accueillir ». Moi, je trouve que ce discours-là est très problématique parce qu'on ne devrait jamais faire de compromis sur la qualité de l'accueil. Puis il y a une grosse omerta en ce moment sur le fait que si on ne finance pas nos écoles publiques, on ne finance pas correctement notre système de santé publique, si on ne donne pas des services et qu'il faut avoir de l'argent de côté, puis il faut aller à Jean-de-Bréboeuf, ou il faut aller au privé pour acheter, puis on s'en va vers une société très inégalitaire qui, évidemment, met les Québécois d'adoption dans une posture très désavantageuse. Donc, la partie bien s'occuper de notre monde, peu importe si on arrive au Québec, à quelle date, à mon avis, elle ne devrait jamais discuter. Elle devrait être très, très claire. On s'occupe de notre monde au Québec. Puis ça, c'est ce que Parizeau nous le disait, protéger son monde. L'autre partie, à savoir quel est le seuil adéquat, quel est le taux de régionalisation adéquat, quelle est la maîtrise de la langue au préalable qui est nécessaire si on veut donner une pérennité, moi, je pense qu'on doit en discuter. Puis on doit en discuter sans se faire intimider, sans tabou. Puis ça va varier d'une année à l'autre, là. Je veux dire, il faut s'habituer à en jaser. Mais il faut en parler en termes de durabilité de la spécificité linguistique et culturelle du Québec. Et le seul modèle qui nous garantit la pérennité, la durabilité de la spécificité québécoise, à mon avis, c'est un modèle de convergence culturelle où on dit que les bagages culturels multiples sont vraiment un apport substantiel et intéressant pour notre société. On a besoin pour autant que le corpus culturel et linguistique québécois soit le lieu de rencontre de tout le monde, de manière à ce qu'on soit tous porteurs de la suite des choses qui est un destin national qui date depuis les patriotes et qui fait de nous quelque chose de très unique en Amérique du Nord et au monde. Mais je compléterai l'exposé sur le fait que autant la langue, autant la solidarité sociale, autant la démocratie passent, à mon avis, par une identité nationale, universelle et citoyenne forte. Donc, il ne faut pas démoniser le nationalisme. Au contraire, il faut inviter les gens à joindre à nous. Je vous dis, on peut avoir mille et un débats sur ces concepts-là. Si une Québécoise ou un Québécois, peu importe le bagage culturel l'année d'arrivée au Québec, si quelqu'un fait le choix de militer pour l'indépendance du Québec, il y a une identité qui se bâtit d'elle-même dans ça. Parce qu'il y a quelque chose de beau, de grand et de juste. Et le jour où on va faire atterrir ce projet-là, plusieurs des questions dont on traite aujourd'hui qui découlent de doctrines canadiennes qui n'ont aucun sens pour le Québec, moi, j'irais plus loin, qui ont été faites à dessein pour affaiblir le Québec et l'empêcher d'exister dans sa spécificité, tout ça va être chose du passé. Et vous allez voir l'humanisme, la beauté du moment de créer un pays, unir les gens. Donc, s'il y a d'autres conférenciers qui viennent vous dire l'inverse et qui sont pro-interculturalisme, jamais, 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 je vais m'empêcher de travailler avec eux vers le projet commun qui est l'indépendance du Québec. Et je pense que ce processus-là, à lui seul, lorsqu'il va aboutir, va solutionner plusieurs des questions légitimes qu'on se pose aujourd'hui. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501